C'est une excellente initiative qui va se focaliser sur le financement des investissements structurants dans nos pays. Et aujourd'hui, au regard de la politique nationale, ça va en cohérence avec ce que nous avons comme plan Sénégal émergent, c'est-à-dire en termes de stratégie de développement économique et social. Donc nous pensons que ça correspond à la stratégie de développement économique et social de notre pays. Et nous pensons qu'effectivement le compact est un instrument de coopération aujourd'hui, compte tenu de l'histoire qu'on a connue dans le cadre de la coopération Sénégal-Allemagne. C'est un pas nouveau qui est franchi, mais un cas beaucoup plus organisé que la coopération classique qui s'est développée à travers la GIZ. Donc je crois que c'est un élément qui est extrêmement important, qui est bien structuré, mais aussi qui est ciblé, qui est cible aujourd'hui des investissements porteurs qui pourraient effectivement booster la croissance de notre pays. Quand on regarde le modèle qui est à la base, on peut se poser des questions sur l'approche néolibérale, mais de toutes les manières, je pense que quand on a décliné effectivement, disons, nos initiatives, on se rend compte effectivement que c'est une initiative dont les priorités convergent avec celles de notre pays. Et quand on parle par exemple, disons, de priorité à donner aux infrastructures de base, je pense qu'effectivement nous sommes interpellés, nous, en tant que citoyens d'un pays comme le Sénégal. Il faut peut-être chercher les moyens, disons, de nous impliquer mieux dans l'accompagnement de la mise en œuvre de ce programme. C'est ça la question au fond. Il gagnerait à être encadré, de sorte à garantir, non seulement la participation du secteur privé national, mais également la participation et l'implication de l'association civile sénégalaise, pour que le système, le mécanisme de gouvernance soit pluriel, inclusif, et permettre aux différents acteurs de participer dès le début de l'identification des projets, au suivi des programmes, de sorte à effectivement garantir cette approche win-win, aussi bien du secteur privé international que du secteur privé national, mais également de toute la communauté africaine de façon globale. D'abord, le modèle d'investissement au niveau du Sénégal, au regard de la politique actuelle qui se développe, c'est d'abord financer, promouvoir le financement privé. Promouvoir le financement privé, c'est porteur de création d'emplois. Au niveau du Sénégal, nous avons toujours soutenu la thèse qui consistait au fait que le secteur privé, c'est justement, c'est un secteur privé qui est générateur d'emplois plus qu'au niveau de l'État. Donc par voie de conséquence, nous pensons que le modèle de financement qui est indiqué ici, quand il se référera maintenant à appuyer le secteur privé national à pouvoir investir davantage, créer davantage des emplois. Donc là, je crois que c'est un statut de financement qui est extrêmement important, qui est extrêmement clair. À notre niveau, le Compact servira davantage à renforcer, d'abord, cette plus-value allemande à travers, un, la promotion de la PME, PMI, deux, la promotion effectivement des énergies renouvelables. Donc je crois que ça, c'est des acquis qu'il faudra consolider dans le Compact et aussi faire de telle sorte que ces énergies renouvelables puissent contribuer à booster le secteur agricole qui est porteur de croissance aussi. Donc voilà nos trois priorités, infrastructure, agriculture et aussi, disons, formation de ressources humaines en qualité à travers l'éducation et bien portante en santé. Le Sénégal, comme à l'instant des autres pays africains, a besoin d'investissements dans des secteurs potentiellement capables de promouvoir, de pourvoir des emplois et des emplois pour la jeunesse africaine. Je pense au Sénégal pour le camp du Sénégal, par exemple. Le secteur agricole emploie 60% de la population active. Je crois que c'est un secteur prioritaire. Et les investissements dans le secteur agricole pourraient effectivement permettre de générer des emplois et des emplois durables pour la jeunesse africaine. D'autre part, le secteur de l'électricité est essentiel également pour permettre, pour accompagner le développement industriel du Sénégal. Sans l'électricité, effectivement, on ne peut pas. Et j'ai la conviction que le secteur privé allemand, qui a une expertise à revendre dans les renouvelables, peut-être d'un apport considérable pour, effectivement, le secteur privé sénégalais. D'autre part, dans le cadre de cette démarche, il serait important que le secteur privé international ne vienne pas uniquement chercher des profits, mais apporte le transfert de technologies nécessaires pour pérenniser les actions du camp dans le futur. Merci. 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 Merci.